Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, bienvenue à cette deuxième saison de La musique que j'aime. Aujourd'hui, j'ai un invité tout spécial, celle qui m'a tout appris, ma mère Rita. Au milieu de la nuit, au cœur du grand jour, dans la joie et l'ennui, dans la haine et l'amour, la musique que j'aime, la musique que j'aimerais. La musique que j'aime, la musique que j'aimerais. Elle me suit partout, pour faire mon bonheur, sur la route de l'ennui. Vraiment content d'être de retour pour une deuxième saison de La musique que j'aime. On a eu un bel honneur. Évidemment, on ne fait pas des émissions de télévision pour avoir des prix, mais ça donne qu'on a eu un. On a eu le titre d'émission culturelle de l'année. Merci, Cogéco. Merci à l'équipe de Drummondville aussi, tous les gens qui supportent la réalisation de cette émission-là. Merci aux gens qui nous regardent. Si vous n'êtes pas là, on ne fait pas de télévision, ça, c'est évident. Et lorsque j'ai fait mon discours pour recevoir le prix, j'ai parlé de quelqu'un. J'ai parlé de quelqu'un parce que la musique, moi, c'est un lait. On me l'a transmis, cette musique-là. Et la personne qui me l'a transmis, c'est ma mère. Maman, Rita. Ça va bien, Rita? Oui, ça va bien, oui. Oui. T'es-tu contente de passer à la télévision? Ah, bien heureuse. Bien heureuse. Un petit peu nerveuse, mais Rita, vous allez voir, elle va être bonne. Elle va être super bonne. Donc, c'est ça, parce que la musique, évidemment, moi, ça m'est venu de toi. Moi, je l'ai transmis, cette musique-là, à ma fille, mais toi, ça t'est venu de tes parents aussi. Oui. Ma mère chantait. Ma mère chantait beaucoup. Mon père, un petit peu moins, mais ma mère, elle nous a appris beaucoup de chansons. Il y avait toujours de la musique à la maison. On était 12 enfants, puis la musique, c'était important pour nous autres. C'était important parce que vous étiez une famille nombreuse. Évidemment, qui était à l'époque, c'était un peu la norme, mais vous n'étiez pas d'un milieu économiquement très favorisé. Non, 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 non. Vous étiez pauvre, on va dire. Oui, on n'était pas vraiment pas riches. Vous étiez pas riches, puis la musique, ça va être quelque chose. Oui, bien, je pense que ça nous a aidés à passer à travers bien des choses. OK. Parce que ta mère a trop des mortalités infantiles. Oui, 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 c'est ça. Pas savoir si on va avoir à manger demain, tout ça. Fait qu'en chantant, on oubliait. Bien, c'est justement. C'est un exutoire. Puis quand on avait la chance, bien, on avait des gens qu'on invitait, fait que ça faisait d'autres personnes avec qui discuter. Puis on chantait tout ensemble, puis des bons parties, là. Des bons parties, puis il y a déjà eu des pianos de rentrée dans la maison. Ah oui, même, oui. C'était déjà arrivé que, parce que mon frère, il y avait des amis qui étaient musiciens. OK. Fait que, de temps en temps, tu sais, à l'occasion, ils venaient jouer de la musique. Puis un soir, bien, ils sont arrivés avec le piano. On rentrait le piano dans la maison. On rentrait le piano dans la maison, puis ça veillait pas mal fort. OK. Fait que c'est ça. Puis t'avais des... Toi, évidemment, tu chantais. Tes soeurs chantaient aussi. Ah, mes soeurs, elles chantaient, oui. Mais t'as un frère qui jouait de la guitare? Oui, j'ai un frère qui jouait de la guitare. J'ai une de mes soeurs qui jouait de l'accordéon. OK. Mais les autres, on va dire, toutes les cinq filles, on chantait. Puis ça arrivait souvent qu'on chantait ensemble, puis c'était pour nous autres. On aimait ça, puis... Puis là, on parle de ta mère. Ta mère, elle chantait quoi? C'était qui, ses chanteurs ou ses chanteuses? Ma mère, le soldat Lebrun, en premier, c'était son chanteur préféré. Mais ma mère, elle aimait pas mal tous les chanteurs. Tous les genres de musique. Country, Paul Brunel. Oui, oui. Le deuxième, je dirais Paul Brunel, parce qu'elle aimait beaucoup Paul Brunel. Elle chantait beaucoup de chansons de Paul Brunel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle nous a laissé ça. Moi, je les ai laissés, ces chansons-là. Puis de la vieille chanson française aussi. Oui, oui. Puis c'était tout transmis oralement. Elle n'avait pas de cahier. Non, non, non. Ma mère, elle écoutait ça, puis elle nous a transmis ça. On a pris un petit peu de notes là-dessus. Mais peu importe pour toi. Les chansons, on a appris beaucoup. Puis comme Lucille Dumont, elle aimait Georges Guittari, Tino Rossi, Luis Mariano. Les Français, puis la Bauduc aussi. Ah, la Bauduc, la Bauduc. Qui a chanté la misère. Ah bien oui, oui, justement. Oui, ça va venir, ça va venir, ne vous décarrenez vous pas. C'est ça. Moi, j'ai toujours le Kyrgy, puis ça ne m'empêche pas de... Turluter. Exactement. Non, c'est ça. Ça, bien, c'est ça, ça, on a grandi là-dedans. OK. Bien, justement, tu parlais du soldat Lebrun, que ta mère aimait beaucoup. Fait qu'on va lui faire un beau salut à la belle Marguerite. Oui. On va lui chanter l'adieu du soldat, puis à vous autres aussi, évidemment. Fait que si vous la connaissez à la maison, on va chanter avec nous autres. Viens t'asseoir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes. Et promets-moi que tu seras L'ami de personne que moi. Aujourd'hui, parents et amis, Je viens faire un dernier adieu. Je dois quitter mon beau pays Pour traverser les grands flots bleus. Là, les canons allemands grondent Et leurs fusils sèment la mort. Et pour protéger notre monde Il faut aller risquer la mort. Vous, ma mère chérie Pardonnez-moi tout ce que j'ai fait Mon père, mes frères et amis Gardez un souvenir de moi J'ai vécu parmi vous ici Le plus beau séjour, mes amis Et si Dieu me garde la vie Je reverrai mon beau pays Adieu, ma petite chérie Je pars pour un lointain séjour Adieu, je ne reviens plus Au pays où j'ai connu l'amour Je chante encore bien! Je vous présente Nadine Tremblay C'est ma choriste qui est très, très bonne C'est une jeune fille de Saint-Géphérin-de-Courval Mais qui demeure à Béthes-Pêve Et je vais vous introduire Je ne sais pas si vous le savez Mais moi j'ai fait une émission de télévision À quoi j'écoute David Romand Et qui revient cette année Et justement, c'est pour ça qu'on a des caméras ici La première émission va parler de notre fête nationale à Saint-Nord Va parler de ma maman Qui chante toujours Et qui va parler un peu de moi et d'Anadine évidemment C'est pour ça qu'ils sont là Mais faites comme j'y étais pas là Fait que là, on se fait une belle chanson On va se faire une belle chanson justement On se fait une belle chanson de Michel Sardou La maladie d'amour, ça vous dit quelque chose ça? On va faire ça! Elle court, elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les semeux blancs les cheveux rire Elle fait chanter les hommes Et s'agrandir le monde Elle fait parfois souffrir Tout le long d'une vie Elle fait pleurer les femmes Elle fait crier dans l'ombre Mais le plus douloureux C'est quand on en guérit Elle court, elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 ans Elle chante, elle chante La rivière insolente Qui unit dans son lit Les cheveux blonds, les cheveux gris Tu me bercais, enfants Tu as bercé nos enfants à Pascal Puis à moi, Marguerite Marguerite qui s'appelle comme Marguerite J'étais mère, Rosalie Puis Marie-Laurence aussi Tu chantais, tu chantais, tu endormais tout ça Puis moi aussi tu m'endormais avec ça Mais malheureusement à un moment donné La réalité de me chanter des berceuses C'est quoi tu me chantais donc? La berceuse de Bram C'est quoi donc? Bonne nuit, chère enfant Dans tes langes blancs Ça dormais-tu bien quand tu te faisais chanter ça? Moi je m'endormais Ben oui, je m'endormais Et tu as chanté aussi, tu as chanté dans ta famille Mais tu vas chanter aussi dans une troupe quand tu étais adolescente? Oui, j'ai suivi des cours de chant à l'Artique Puis mon professeur c'était Réjean Peach Fait qu'on a fait des spectacles à différents endroits Puis aussi on allait chanter de temps en temps à la radio locale À la tuque? Oui Comment ça s'appelle le poste donc? CFLM CFLM, puis tu as déjà chanté à télé aussi? Oui, on est allé passer, on a passé entrer des artistes Samedi à Sherbrooke Ah oui, fait que là l'expédition est partie de la tuque pour aller à Sherbrooke T'as-tu énervé? Oui, parce qu'on a dû prendre le traversier C'était pas commun pour nous autres T'as assez vieille pour avoir pas connu le pont de ton vieille Il y a un temps qu'il n'y avait pas de pont à la violette Oui, on a pris le traversier à Saint-Angèle T'es encore tout jeune mais elle n'y avait pas de pont Et on a parlé de ta mère mais il va y avoir ton père aussi Ton père il chantait, il chantait moins souvent que ta mère Oui, mon père chantait, je connais deux chansons que mon père chantait OK Mais non, mon père il aimait ça aussi mais c'était pas un chanteur OK, c'était pas un chanteur mais il en poussait un de temps en temps À l'occasion OK Il chantait ça, fait que là sa chanson La chanson préférée c'était la Madelon La Madelon Puis là on a, c'est drôle il y a un lien à faire parce que l'adieu du soldat ça parlait de soldat Mais la Madelon c'était une chanson de guerre Oui, c'est ça C'était une chanson qui vient de la première guerre mondiale Fait qu'on va se faire ça la Madelon ma chère, es-tu prête? Oui Pour Alfred, c'est ça le nom de ton père Moi je l'ai pas connu Alfred parce qu'il est décédé en 70 L'année de ton mariage C'est ça, il est décédé, moi je suis en 74, mais c'est ça Il est resté présent, tu y penses souvent ton père? Ben oui, je pense à mes parents, ils nous ont appris bien des choses Ils vous ont légué la musique en trois C'est une façon de le rendre hommage Fait qu'en Madelon, es-tu prête? Oui Quand Madelon vient nous servir à voir Sous la tonnelle on frôle son jupon Et chacun lui raconte son histoire Une histoire à sa façon La Madelon pour nous n'est pas sévère Quand on lui prend la taille ou le menton Elle rit, c'est tout ce qu'elle sait faire Madelon, Madelon, Madelon Quand Madelon vient nous servir à voir Sous la tonnelle on frôle son jupon Et chacun lui raconte son histoire Une histoire à sa façon La Madelon pour nous n'est pas sévère Quand on lui prend la taille ou le menton Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire Madelon, Madelon, Madelon Hey! Dans des gens à la maison, ça fait longtemps que vous avez pas entendu ça Mais moi c'est des affaires que j'ai toujours entendu quand j'étais enfant Et on parlait tantôt, on parlait de ton père Moi il y a une chanson de Michel Chardou c'est Michel Sardou que j'aime bien qui dit en chantant et il y a une phrase dans ça qui dit ça qui dit, il dit j'irais voir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant évidemment, moi je ne suis pas pressé que tu t'en ailles mais tu penses-tu que tes parents vont t'attendre en chantant, de l'autre bord? je pense que oui, je crois à ça et toi tu vas m'attendre en chantant aussi? oui, parfait, c'est un rendez-vous ça va être un rendez-vous mais ça ne presse pas non, on n'est pas pressé, ça peut attendre le 24 juin, c'est la fête nationale du Québec et c'est particulier la fête nationale du Québec à Saint-Henor d'Aston parce que c'est très célébré pas un très gros village, non, 2000 habitants mais c'est particulier chez nous parce que toi, le 24 juin 1974 tu étais à l'hôpital en train d'accoucher dans les feux d'artifice d'un enfant qui se trouve avec moi c'est son anniversaire aujourd'hui ah, merci, merci et donc c'est ça, évidemment moi je n'ai jamais fait de Saint-Jean-Baptiste on va être les cheveux que j'ai, je ne suis pas très fraisé mais c'était particulier ici, la Saint-Jean-Baptiste parce que ça a commencé vous étiez dans le comité organisateur des gens qui organisaient la fête nationale quand ça a commencé en 77, 78 parce qu'il y a eu des Saint-Jean-Baptistes mais l'instauration gouvernementale des fêtes nationales du gouvernement de M. Lévesque c'était à cette époque-là et c'était devant la maison on mettait un gros camion avec une remorque et il y avait des spectacles là ça se passait là et moi quand j'étais enfant qu'est-ce qui se passait ? qu'est-ce que je pensais que c'était pour toi ? j'ai toujours pensé que c'était pour ta fête ben oui, moi je pensais que c'était pour ma fête parce qu'imaginez-vous je n'étais pas vieux là j'avais 3, 4 ans, 5 ans en plus il me faisait monter sur la scène puis il me chantait mon cher Stéphane c'était à ton tour de te parler d'amour mais c'est ça c'était la fête nationale puis ça a tout le temps resté particulier parce que toi aussi il y avait des galas amateurs des concours puis c'est une tradition qui s'est perpétuée dans le temps il va y en avoir un justement tantôt la musique qu'on aime c'est un héritage on va entendre des vieilles chansons moi je salue Normand qui est là qui tient la barre du galas amateur depuis 12 ans c'est quand même quelque chose mais oui on peut l'applaudir merci mais Normand t'as eu des prédécesseurs exact et là je pense ça va faire c'est pas cette année ça va être l'année prochaine ça va faire 40 ans qu'on a un galas amateur à scénar à l'occasion de la fête nationale j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour Hubert Hubert Vincent on s'en rappelle moi je me rappelle des Saint-Jean avec Pierre Grégoire avec Yvon Hébert aussi avec Raymond Allard on s'en rappelle donc une bonne main on se rappelle d'eux autres Léopold Lemay Léopold aussi et là je vais vous faire une valse moi une chanson que j'adore puis là s'il y en a qui veulent danser gênez-vous pas si il y a des caméras vous vous mettrez devant ça va être beau partons la mer est belle amie amie partons sans nuit la pêche sera bonne la lune qui rayonne éterrera la nuit Il faut qu'avant l'Europe, nous soignons le flou. Vous s'enveillez encore, avant qu'il soit grand jour. Partons la mer et belle, en bas pour nos pécheurs. Qui dans notre nacelle, ramons avec ardeur. Au malissant les voiles, le ciel n'est plus l'humour. Je vois briller l'étoile, et qu'il les batte l'eau. Et s'il chantait mon père, lorsqu'il quitte à le corps. Et toi, tu participais à ça. Tu as déjà gagné. Oui, j'ai gagné des petits trophées. Puis il y a une fête, une chanson que j'aime bien, qui est un peu notre thème national du Québec. Chant du pays, c'est le temps de tout faire ça. Pour nous amener à l'autre côté, à la fête nationale, on va aller fêter ça. Parce que là, on fête entre nous autres, mais il faut fêter avec le monde. Parce que ce n'est pas juste la fête à Stéphane, la fête nationale. C'est la fête à tout le monde. C'est important. Donc, on y va avec une belle chanson de Gévinio. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est notre tour de vous laisser parler d'amour. Le même 4 juin, 1976, il y a eu un grand spectacle sur le Mont-Royal. Il y avait Gévinio, il y avait Yvon Deschamps, il y avait Claude Léveillé, il y avait Robert Chalobois. Et il y avait un chanteur que j'aime beaucoup, moi. Tu le connais, toi Nadine, hein? Jean-Pierre Ferland. Vous avez donc que je voudrais pour ma maîtresse. Vous avez donc que les amours devraient connaître. Mais y vivons ce que vivent les roses. L'espace d'hommes, vous savez quoi ? Ne s'appelleront jamais immortels. Ne seront jamais qu'un feu de joie. Mais vous ne saurez jamais le soir d'une vieillesse. Au vieil amour, sur vieil amour, la zone se berce. Le cœur usé, mais plus tendre qu'avant, fragile à l'œil, sensible au vent. Sachant la vie sur son dernier printemps, pauvre immortel. Le plus je t'aise ma chanson, le plus je pense que ce qui me a plus de poids est l'importance. J'amour la vie m'a mis à ma façon, j'aime l'amour et le printemps. Et je voudrais ce soir que ma chanson s'achève et meure tout doucement. Vous avez donc que je voudrais pour ma maîtresse. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder l'émission qu'on a eue à la faire. Merci maman, Rita, d'avoir participé. T'étais bonne, t'as bien fait ça. Merci, ça a été un plaisir. T'as bien aimé ça, merci. Et aussi merci à toute la gang du concours amateur, la fête nationale de Saint-Henor, qui ont performé, qui nous ont fait vivre de beaux moments. Et je vous invite à suivre la suite de l'émission, qui va parcourir la région. Jeudi en chanson, Parc Saint-Frédéric, on va se promener cette année. Et vous pouvez regarder ça sur les ongles de KGCO-TV de Romaneville. Merci. Chante-là ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-là ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-là ta chanson, l'oiseau le fait, 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 l'oise Toutes les fleurs des romances, on s'appelle Même la pluie joue d'une symphonie Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui Chante, chante, chante-là ta chanson La chanson de ton cœur, la chanson de ta vie Chante, chante-là ta chanson L'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi Chante, chante-là ta chanson N'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie Au fond de lui Chante-là ta chanson Elle est sûrement se dit Chante-là qu'elle est perdue Nous TV, fière de faire rayonner notre communauté Chante-là, chante-là, chante-là Chante-là, chante-là, chante-là